Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Alors je suis un petit peu plein mais on va y aller quand même vu qu'on a le coffre du CMOS. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher de la magnétite. La magnétite c'est un endroit très particulier, c'est dans la cave violette si je me trompe pas. Il est possible que je me trompe hein, c'est possible hein. Mais euh, je ne crois pas. On va quand même réparer un petit coup le CMOS avant. Voilà. J'ai toujours mes 4 ou 5 piles sur moi ? Euh, j'ai 2 piles. 4 piles, c'est bon. Ok, donc on est très très bien. On a ce qu'il faut entre guillemets pour réparer. On n'a pas de piles supplémentaires pour le CMOS mais bon. Il est à 100% donc ça va de ce côté là. Presque 100%. Euh, est-ce que je récupère un petit peu de... Oui. Je vais en récupérer encore 1 à 2 si je suis sage. Voilà. Nous c'est par là qu'on va. On te cogne pas trop Marcus, c'est pas parce que t'as les piles en avance que tu devrais pouvoir te permettre de prendre quelques coups. En tenue de là où on va, crois-moi, t'as pas envie de te prendre plus de coups que ça. Alors, il y a un grand riff. Je vais donc en profiter pour voir si je peux pas choper un petit peu plus de cuivre sur son dos. Il y en a même 2. Je vais pas faire les 2 pour autant. Et c'était que ce bruit. J'ai pas reconnu. C'est pas grave. Est-ce que t'as un bernacle ? Tabernacle ? Ou pas ? C'est bien que ça se dit pas tabernacle mais... Ne t'inquiétez pas. Il a rien de tout ça. Alors ça, est-ce que c'est intéressant pour nous ? C'est pas là-dedans qu'il y aurait... Attends. Il y a là-dedans ? Non. Il faudrait que c'était là-dedans qu'il y avait les poches de gaz, vous savez. Mais non. Oh non. Oh ! C'est bon. Oui, du cuivre. Cool. Bon, c'est pas rentable pour 1. C'est clairement pas rentable. Sans de tomber sur certains que j'avais déjà fait, en fait, tout simplement. Il a une longue queue, dis-moi. Moi aussi j'ai ça, mais personne n'aura de l'avoir. Du coup. Du coup, du coup. Et donc là, c'est une des raisons pour laquelle il était intéressant... Je l'ai déjà. Il était intéressant de... Je vais peut-être vous susciter sur mon truc, s'il vous plaît. D'avoir le 300 mètres de profondeur. C'est parce qu'on va essayer d'aller plonger là-dedans. Hop. Pour récupérer un maximum de magnétite qui sera normalement collé au mur. Attention, dans ces trucs-là, il y a des bestioles. C'est à ce moment-là précis que je choisis de m'en montrer quelques-unes, effectivement. Merci le jeu. C'est à... Rentrez dans vos bases, il n'y a pas de soucis. Aïe. Ok, c'était rien du tout, en fait. Littéralement. Ce n'était absolument rien. C'est bon. C'est bon. On va peut-être pas en voir. On va peut-être pas en voir plus que ça. Là, ça y est, il y en a là. Pas trop proche. De l'ennemi. Là. Il devrait commencer à faire chaud, normalement. Voila. C'est intéressant de mettre des trucs de chaleur. Cependant, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on recherche. Alors, il y en avait tout un tas, avant, sur le mur. Apparemment, ce n'est plus le cas. Pas vous mentir, ça manque qu'il y a. On est à par terre. Voilà où c'est posé, maintenant. Alors, je risque de ne pas être trop courageux, ici. Pas vous mentir. Parce qu'il y a une quantité d'ennemis qui est assez impressionnante. On est en plein milieu, littéralement, de là où les ennemis spawnent. Vous voyez ? Donc, oui. Le niveau courage, là, ne va pas être très très haut, pour moi. L'objectif n'est pas du tout de mourir ici. Et aussi, de ne pas perdre de vue. De n'absolument pas perdre de vue. De ne jamais perdre de vue. L'entrée. Voilà, parfait. On est juste au-dessous. Donc, c'est cool. Profitons-en. Pour chercher plus encore. Comment ça, un inventaire plein ? C'est quoi qui fait ce bruit-là ? Attendez, il n'y a pas de Léviathan, là-dedans. Le Ghost Léviathan, il n'est pas dans celle-là. Il est plus bas. Tendez, 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 tendez. Le Ghost Léviathan, il est plus bas. Il est bien plus bas. Il est bien plus bas. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit plus bas maintenant. En tout cas, plus bas ou pas, il n'a pas l'air aussi loin que j'aimerais qu'il soit. Si je puis me permettre. Bon. On a combien ? 1, 2, 3, 4, c'est un peu juste. Beaucoup de bruit quand même dans cette cave. Hum hum. Nous arrivons enfin dans des zones intéressantes. On va sans doute être de l'eau. Une pile ? Ah non, tiens donc. Étonnant. Allons-y. And way down we... Go, 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 go. And way down we go. Oh, oh. Je l'ai déjà. Et vous avez oublié vous. Et je suis venu de passer par là. Non sérieusement, je vous avais oublié, c'était pas plus mal. Oubliez-moi aussi, s'il vous plaît. Filtrage d'eau. Oui. Oui, parce que c'est une des rares choses qu'on n'a pas en fait là où nous avons installé la base. C'est extrêmement intéressant de le trouver ici. Le seul problème, c'est que ça consomme tellement d'énergie que ça devrait être illégal. Hop. Ok, non par contre, t'as pas le droit de rentrer dedans. Qu'on soit d'accord. Mais t'as pas le droit de péter mon truc ! Oh ! Non il est là. Un petit peu d'oxygène. Allez ! Oh merde, je vais avoir le hokey maintenant. Ah ! Saleté. Pour réduire la prise de risque, c'est ça ? Ça réduit pas grand chose. Si je puis me permettre. Allez, passe. Passe ! C'est bon. Hop. Là dedans. Réservoir à très haute capacité. Ça c'est génial. Un lit. Oh ! Non, arrête de vouloir faire mine de me bouffer. Tu peux pas me bouffer là dedans. Tu me bouffes là dedans. Franchement. Ça va sentir un rage quitte quoi. Non. Tu peux pas. Il serait 100% illégal que tu me bouffes de là dedans. Il veut me bouffer le truc. Il l'a déjà bien entamé. Putain, il y a un datapad ici. Il y a un datapad que j'ai pas pris là-haut. Il est encore une fois hyper méga cascouille. Compte tenu de l'endroit où nous sommes. Merde. Je vais essayer de l'emmener loin. Je t'ai pas dit que j'y arrive. Y'a pas de l'orage ? Ah non, pas d'orage. Impossible. C'est censé y'a pas de la neige. Attendez, s'il s'est barré, c'est génial. S'il s'est barré, c'est juste génial. Il faut que je pense à aller fouiller l'intérieur du truc là. Non ! La traîtrise. La traîtrise. Allez, hop. Non, t'es pas censé être là, bonhomme. Alors, calme-toi. Ok, on est bon. Alors, je sais pas si... Un seul est suffisant. Je ne sais pas si un seul de ces trucs est suffisant. En tout cas... On a plutôt bien géré l'endroit. En tout cas, pour ce qu'il en est en ce moment. On en a fait, etc, etc. Ce qui est plus ou moins une bonne chose. Maintenant, on va essayer de se regrouper... En dessous du truc. Récupérer encore une fois un maximum de rien du tout, vu qu'on est déjà plein. C'est assez dommage. Alors, on a bien aimé récupérer un peu plus de magnétite. On en a combien sur nous ? 5. C'est pas beaucoup. On reviendra... Ah, attendez ! Attendez, 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 attendez. J'ai le coffre. Je pense à en mettre dans le coffre. Casse-toi ! Merde. Merde. Aïe. Elles sont bien plus nombreuses qu'elles ne l'ont été dans le passé, honnêtement. Alors, le coffre, il est où déjà ? Ça, c'est la pile. Où est supposé censé être le stockage ? Il est là. Voilà. Voilà. Et là, ça fait du bien en termes d'espace. Le vrai souci qu'on va avoir, c'est l'eau. Alors. C'est quoi, ça ? C'est pas un gros caca, ça ? Le gros caca de quoi ? Bienvenue à bord, Captain. Bon, on va se remettre en dessous de la... Alors, où elle est là ? On va gratter le fond. On va gratter le fond. Hop. Et. Aïe. Ça, c'est chiant. Ça, ça aurait dû être résolu. Il faudrait que je me fasse bouffer tout de suite, hein. Bon, allez, on y va parce qu'on va tomber en rate de flotte. Il manquerait plus que ça. Allez, on se rentre. On se rentre. Alors, voilà. On est rentré à la base. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Je me suis pas planté complètement. Crac. On va aller... Vider notre sac, littéralement. Récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ça aussi. C'est plein. Ou presque. Non, c'est plein. Je crois que c'est plein, non ? Ouais, c'est plein. Ça, c'est cool aussi, du coup. Hop. Et donc, on va aller regarder rapidement. On va prendre l'amélioration. Je crois qu'il va simplement nous manquer. Hop, voilà. Un tout petit peu. Mais alors vraiment, un tout petit peu. Il faut être plus ou moins plein. On va vider un petit peu encore l'inventaire. Histoire de... De cuivre. De titane, pardon. Je vais en profiter pour manger un bout. Peut-être pas besoin d'autant de... Peut-être mettre plus de comment de... De... Ah, comment ça s'appelle déjà ? De... Melon. Ça rapporte beaucoup plus de flotte. Même si la flotte, pour l'instant, est un gros problème pour nous. Mais ça pourrait être résolu. Mais ça coûte énormément d'énergie. Euh, titane. Vas-y, fais péter le titane. Supplémentaire. On en a besoin. Crac. Alors, nous disions. Ici, si on veut avoir le niveau 2. Il va falloir un seul lingot de plastacier, par contre. Je pensais que ce serait un peu plus. Ça, c'est cool. Pardon, non. C'est pas de... Deux magnétites. Hop. On va aller faire le lingot de plastacier. Ça me faut un lingot titane, je crois. Et... Je ne sais plus quoi. Deux de lithium. Le lithium, je l'ai à foison aussi. Ce qui tombe assez bien. Crac. Et on est bon. Ça, c'est fait. Crac. Ensuite. Le verre émaillé. On en a plus de verre émaillé, par contre. Vu qu'on l'a utilisé pour... Ah, il va me falloir des dents. Il va me falloir des dents. Il va me falloir des dents. Ok. J'aurais dû le réparer. Bon. Est-ce que vous allez finir à me lâcher une dents ? Allez, vas-y, lâche une dents. Non, toujours pas. En plus, le sol est tellement plein de choses. Si je te fonce dedans. C'est si compliqué. Oh, il y en a une là. Voilà. Cette chance. Cette chance de la trouver comme ça, quand même. Ce coup de bol. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un coup de bol. Vas-y, mange. Et lâche quelque chose. Si tu viens m'agresser, c'est pour lâcher quelque chose, bonhomme. Ou si vous venez m'agresser, c'est pour lâcher quelque chose. Je pense qu'il faut vérifier les gros amas comme ça, parce que des fois, il y a des choses. Non. Bon, bah tant pis. J'ai une. Il m'en faudrait un peu plus, quand même. Non. Deux. 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 Trois. Ah, on me demande de faire un scan. Qui n'est pas très bon signe. On va donc se retourner à la base. Hop. On a trois dents sur nous. C'est toujours ça de pris. On verra si c'est suffisant ou pas pour le reste de l'aventure. Je pense pas, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est assez difficile à trouver. Je reconnais que pour le coup, j'en chie plus que ce que je pensais. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, Simon, dis-moi. Pourquoi tu veux que je me scanne ? Apparemment, tu as trouvé des bactéries dans la flotte, si j'ai bien compris. C'est quand même pas bon signe. Vu que je passe 90% de mon temps dans l'eau. Non ? Tu vois bien ? Je suis infecté. C'est vrai. C'est sûr. Au moins, pas tout à fait encore. Bon, je la mange. Apparemment, il y a plein d'énergie là-dedans. Encore ? Pas encore. Pourquoi pas alors ? Hop. Pas encore. Donc nous disions... Pourquoi tu veux pas me... J'ai pas le verre sur moi. D'accord, ok. Je croyais que j'avais fait du verre juste avant. Mais... Apparemment, non. On a du verre émaillé. Et je sais plus pourquoi je faisais ça. Merde, crudit. Ah, voilà, pour ça. MK2. Voilà, parfait. Et normalement... Ah, il faut que je retourne à la base. Parce que pour le MK3, il me faut encore un lingot de plastacier. Ah, de plastacier. Attendez, est-ce que c'est vraiment ce qu'on faisait tout de suite ou pas ? Oui. Oui, donc c'est bon. Il faudrait que je retourne à la base. Merde. De toute façon, c'est plus ou moins indiqué pour que je... Je range tout ça. Hop. Je sais qu'il y aura sans doute pas toute la... Bah, il y a pas une place à mettre. Ok. Graf. Ok. J'ai rangé une pile de trop. Là. Ici. Crac. Oh, j'ai une pile en plus. Là. Hop. Là. Faisons le plein un petit peu d'eau. Voyons voir ce que ça coûte. Voyons voir ce que ça coûte de faire le... Le système d'eau. Et je crois que c'est... C'est ahurissant en terme de... Ah, de l'aérogel. Euh... L'aérogel, 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 l'aérogel. Je m'en rappelle plus du tout comment on le fait. Que ce soit bien clair. L'aérogel, je l'ai complètement zappé. Euh... Non. Je m'en rappelle plus. Désolé. Va falloir que ça revienne. Va falloir que ça revienne. Bon. Euh... C'est pas grave. Ah oui, alors ça, ça pourrait être intéressant aussi. Quatre lithium. Mais je l'ai ça. Je l'ai normalement. Putain, j'en ai que trois. Quatre. C'est bon. Mette du slip. Non, tu laisses ça à sa place. C'est très très bien. Hop. Ah. Très haute capacité. Ça y est, on a enfin un vrai truc dans le dos, chers amis. Wouh. Et on a plus de lithium. Mais, en terme d'oxygène, on est super bon. Ça, c'est cool. Pas de moins à bouffer. Voilà. On est bon. Je retourne à la base. Je vais chercher... Alors, attendez. Il va me falloir aussi... Au revoir. Je vais à la base. Je vais chercher tout ça. Ok. Je viens de trouver ça. Je ne sais pas trop si... Ah bah, apparemment, je ne l'ai pas trop fait. Ok. C'est le chargeur de piles, ça. Piles aussi. Piles aussi. C'est que des piles, ça. Autant pour moi. Ça se trouve, je l'ai déjà fait. Piles. 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 Et ma pile. Il y a une porte. On va chercher du lithium, en fait, dans la zone de la base. Tout autour de la base. Donc, je suis assez surpris de trouver ça à l'heure actuelle. Piles toujours. Piles encore. Des coupeuses. Comme là, on est large en temps à passer sous l'eau. Autant vérifier correctement. Mais, ouais, je ne pensais pas trouver ça là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'on va trouver la suite du chargeur haute capacité. Ce serait vraiment très, très cool. Vu que ça me permettrait d'avoir à peu près tout ce qu'on cherchait à mettre dans la base, quoi. Plus ou moins. Euh. Caisse de fourniture. Faut désinfecter. Waynot. Et nos signales. Ça, c'est quoi ? C'est une modification. Je l'ai déjà en entier. Il serait mieux d'équiper mon truc. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, ce sont des modifications. Autant pour moi. Propulsion. Ça, c'est quoi ? Modification aussi. Bon, tout ça, on l'a. Ça, je ne l'avais pas ouvert. Eau désinfecté supplémentaire. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa pour le voyage. Ici, on a une porte à ouvrir. Allez. Ok. Pas prévu. Mais pourquoi pas ? Dommage que ce soit que les chargements. Chargeurs de piles. Chargeurs de piles. Chargeurs de piles. Ah, y'a... Ah, attendez. Putac. Autant pour moi. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Bon, bah tant pis. Si j'en fais le tour, je ne vais pas découvrir le chargeur de batterie haute capacité, par exemple. Apparemment non. Apparemment non. Bon. Pourquoi pas ? C'était intéressant, quand même. Voilà. On est de retour à la base. On a récupéré plein de choses. C'est vrai que j'ai pensé qu'après, sur le chemin du retour, j'avais un coffre dans le cimos. C'est pas grave. Mais bon, il me reste encore des choses à aller récupérer. On le fera petit à petit, quand on aura besoin d'aller faire des allers-retours. Par exemple, chercher les peluches, les jouets, les machins, les bidules. En tout cas, on est bon. On a trouvé plus ou moins tout ce qui nous intéressait. Euh... J'avais aussi, au passage, récupéré un bon paquet de titanes. On va en profiter de ce côté-là aussi pour tout faire. Hop, voilà. On va en profiter pour regarder une dernière fois ce qu'il nous faut pour le truc de flotte, au passage. Euh... L'aérogel, effectivement. Et c'est ça que je ne pouvais pas faire, que je ne savais pas faire à l'heure actuelle. Euh... Ok. Du coup... Pour le niveau 3, un lingot de plastacier. J'ai mes 3 rubis sur moi. C'est parfait. Pour le lingot de plastacier, il me faut un lingot de titane et... Deux de lithium. Si je ne me trompe pas. On est bon. On peut donc construire... Ah, j'ai oublié d'aller chercher. Je l'avais remis entre-temps dans le... Dans le CMOS. Malheureusement. Hop, ça n'est plus facile. Une fois que je l'aurai enlevé. Crac, on est bon. Voilà. Et ici, il est disponible. Nous avons donc le maximum de profondeur avec le CMOS, qui est une excellente chose. Maintenant, le CMOS est presque full upgrade. En tenue de ce que je voulais moi y ajouter déjà de base, il est déjà plutôt bien. 900m de profondeur, on est donc très 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 large. Vis-à-vis de tout ce qu'on peut espérer vouloir faire dedans. Ça, c'est cool. Du coup, je pense que les prochaines choses à faire seront simplement d'aller chercher de quoi faire le cyclope. Au niveau de mon bander, on est bon. Au niveau des tenues, il ne me propose pas de tenues du tout. Il ne me propose pas de tenues du tout. Je reprends. Mais bon, ce n'est pas grave. Les silicones, ce n'est pas excessivement important. En tout cas, pour le moment. Au niveau énergétique, on est plus ou moins bon. Amplir mon coffre. Il est toujours plein ? Non. Parfait. Je vais aussi profiter pour ramener 2-3 petites choses aussi intéressantes. Voilà. On est bon. Ok. Donc, les prochaines choses à faire seraient de récolter tous les matériaux nécessaires à la construction du cyclope. Finalement. On est une base mobile. Maintenant que celle-ci est plus ou moins installée. Bien plus ou moins encore une fois. Ok. Le cyclope est là. 3 lingots de plastacier. 3 verres émaillés. Ça, c'est faisable. Le lubrifiant, c'est facile aussi. Donc, il va juste falloir qu'on récolte un bon paquet de choses. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir réel. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada